alors bonjour à vous tous aujourd'hui nous sommes sur Antekoum et donc je suis venu pour faire un entretien sur le bateau j'ai déjà fait plusieurs choses notamment renouveler ces petites LED qui sont ici qui étaient des halogènes avant donc par des petites LED j'ai remis en état quelques petites choses et nous allons maintenant nous attaquer au winch alors je vais c'est la première fois que je démonte les winch sur Antekoum entretien d'une petite partie du bateau comme le bateau je l'ai acheté il y a pas très longtemps je ne sais pas où en sont les entretiens des winch et on va faire un entretien de winch ce sont des winch Arkane 35 à deux vitesses avec une bague avec des roulements intérieurs en silicone donc je ne vais pas les graisser mais par contre tout le mécanisme qui est à la base de roues crantées et bien celles ci on va les nettoyer c'est parti mon kiki alors ici je mets ma caisse ma graisse tout est ok quelques torchons pour faire tout ça une petite timbale pour pouvoir mettre mes dix voilà ça maintenant ça va venir tout simplement nettoyage tout ça on va faire ça au gasoil voilà les pièces les unes après les autres donc ici vous avez une petite rondelle qu'il faut retirer qu'il faudra bien sûr remettre un petit peu d'eau il a plu pas mal ces derniers jours ça se retire aussi ça on va les laisser ensemble et quand on nettoyera on fera par palis par par morceaux c'est à dire ça je vais laisser ça assembler je vais nettoyer ça je remontrer ça en même temps voilà celle ci alors là la petite rondelle ne s'en va pas il n'y a pas de rondelle derrière nettoyer nettoyage et ça aussi il doit y avoir des cliquets là dedans nettoyage ça je vais laisser comme ça donc la bague ici et là derrière nous avons nettoyer tout ça 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 va là ça ça s'enlève aussi aussi on nettoiera sur place on va pas le descendre c'est un petit coup de chiffon dessus voilà pour la partie démontage il n'y a plus qu'à nettoyer on y va 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 on voilà nous voilà revenus ici alors ce qu'on va faire maintenant c'est nettoyer un petit peu ça voilà c'est bon là ce coup là nickel que se passe-t-il sur mes hublots je trouve que ça c'est un petit peu raide voilà alors c'est vraiment certainement un manque de graisse là dedans donc je vais démonter et puis un petit bout qui vient de sauter à l'intérieur c'est pas bien grave je vais récupérer tout à l'heure et je pense que si je mets un petit peu de graisse là dessus ça ne sera que plus agréable donc là il y en a vraiment pas trop longtemps il suffit juste de graisser de graisser ici avec de la graisse silicone résistant à l'eau voilà et puis eh ben on fait ça tout de suite oui mademoiselle bah oui je sais pas toi aussi pas qu'un minute requête 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 bah oui allez hop bon on a bien bossé sur le bateau on a monté une prise usb réparé un petit loquet qui était cassé à l'arrière révisé de winch les deux winch de roof le troisième et le quatrième ça reste à faire j'ai reçu un technicien pour qui me donne un petit peu son avis sur ce qu'il y avait à faire sur le moteur et donc je veux faire l'hivernage les petits travaux avance bien réorganisation un petit peu dérangement sur le bateau comme nous avions pas passé beaucoup de temps avant de le prendre on n'était pas encore tout à fait organisé et ça commence à prendre forme il y a quand même pas mal de rangement donc il suffit juste d'être organisé on va mettre les choses dont on a le moins besoin dans des coffres qui sont les moins accessibles et puis les choses dont on a le plus besoin dans des coffres accessibles il y a pas mal de rangement sur ce bateau il faut encore que j'organise tout ce qui est petit outillage et produits d'entretien tels que les graisses tels que les huiles les pièces de rechange et tout ça faut que je trouve où est-ce que je vais ranger ça dans le bateau ça sera forcément pour les pièces de rechange dans des coffres un petit peu moins accessibles parce qu'on n'en a pas besoin tous les jours mais en ce qui concerne les graisses et ce qui concerne les liquides d'entretien on va mettre ça sur des emplacements un petit peu plus accessibles voilà donc et bien je vais regarder maintenant ce que je vais me faire à manger filtre changé il y a des petits points de rouille j'aime pas trop ça il va falloir que je fasse quelque chose là dessus c'est pas méchant mais bon c'est juste une patte mais si on peut éliminer toute la rouille ça serait pas plus mal et alors bien sûr la nouveauté si on a remis des tuyaux qui ressemble à quelque chose parce que ce que m'avait fait le concessionnaire bon j'ai pas trop à me plaindre de ce qu'il a fait mais le tuyau qu'il avait mis ici léger quoi voilà et bien sûr on part du vétus et on va vers la pompe à eau ça c'est tout propre nickel le l'ampeler changé le filtre à gasoil changé là le filtre vétus mis en place et là bas au fond le volvo le filtre le pré filtre changé neuf aussi prêt à repartir pour la saison alors sur cette nouvelle image vous pouvez voir j'ai aussi fait le montage d'un module qui est un module wifi qui va communiquer avec mes smartphones et ma tablette donc je pourrais suivre ma navigation en wifi toutes les données du bateau vont remonter sur mes programmes de navigation après révision et les petites modernisations faites sur Antekoum nous lui avons commandé un joli porticle afin de pouvoir lui mettre un panneau solaire de cette façon nous lui apportons donc une autonomie certaine en énergie électrique ce qui nous manquait un petit peu sur la saison dernière pour cela bien sûr il a fallu que j'étudie les besoins en énergie d'Antekoum j'ai fait plusieurs calculs je vous ferai part de mes recherches et je vous ferai part aussi de mes choix dans les prochaines vidéos voici le schéma électrique d'Antekoum et des du four 375 en général et 380 pour les autres je ne sais pas alors voici le schéma électrique d'Antekoum de façon un petit peu plus claire ici nous avons les batteries de servitude elles sont au groupe de 2 ici nous avons la batterie moteur ici nous avons le chargeur de batterie secteur le plus le plus le plus qui va sur les batteries de servitude et le plus qui va sur la batterie moteur les batteries de servitude sont en parallèle comme vous pouvez le voir en suivant la petite souris ce groupe de batterie peut être considéré comme un seul une seule batterie à condition que vous ayez la même qualité de batterie la même marque, la même puissance et le même voltage le tout étant de trouver ou raccorder bien sûr les panneaux solaires donc les panneaux solaires vont passer par un MPTT le MPTT va alimenter ce groupe de batterie en passant par un shunt car je mets aussi un contrôleur de batterie le contrôleur MPPT qui fera le lien entre mes panneaux solaires et mes batteries j'en finis pour cette vidéo je vous ferai voir sur la prochaine vidéo le montage du contrôleur de batterie Victron BMW 712 je vous ferai voir aussi donc le montage du contrôleur de panneaux solaires MPPT j'essaierai aussi de faire une synthèse sur le choix du portique le choix des panneaux le choix du régulateur de façon la plus simple possible en espérant que j'y arriverai voilà donc je vous souhaite bonne Pâques je vous souhaite bon confinement et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo en tant qu'écoute Sous-titrage ST' 501